Allez, j'ai l'impression qu'Eric a validé malgré tout ce départ. Oui, il a validé ce départ. Bon, c'est un départ un petit peu chaotique, ça peut arriver. On est parti très vite avec Cosford Perl, associé à l'OESA et à Fouchard. Oui, Cosford Perl qui a pris l'avantage maintenant, alors qu'on vient en seconde position avec la Kazakh Baratou, qui est là également en seconde position. C'est le numéro 10, c'est le 10. Il s'agit d'Arielton Martina qui vient à trois quarts du leader, qui est toujours le numéro 3, Cosford Perl. On est à notre distance maintenant avec le 2, John Wien au corps, et Shana Deberry. Et on tente de se rapprocher maintenant avec le numéro 5, Gordon, pour Pascal Haddad. On est au coude de la ligne d'en face et j'ai l'impression qu'on a un petit souci avec Valentin Leclerc qui a perdu une pédale, comme on dit, dans le métier, mais ça avance quand même avec son poney qui est Arielton Martina qui a pris l'avantage sur le premier animateur Cosford Perl. Ils sont dans leur dernier virage. Et oui, avec toujours maintenant Arielton Martina qui a l'avantage, librement, Kazak Baratou, une quinzaine de longueurs d'avance. On voit son partenaire qui essaye de faire pour le mieux, sans les étriller, alors qu'on vient avec Al-Lohéza Fouchard, en seconde position, et Cosford Perl. Et puis on vient maintenant avec la Kazak, Madame également, qui est en troisième position et qui va tenter de venir les attaquer. Gordon est plus loin, alors qu'ils sortent du tournant et qu'ils abordent la dernière ligne droite. C'est toujours, eh bien, le même Arielton Martina qui a l'avantage et qui se relance maintenant si longueur d'avance sur Cosford Perl. Et maintenant, également Alizette qui est temps de devenir ou encore gamin des vallons également. Mais c'est le numéro 10 qui va s'imposer. Arielton Martina, très librement son partenaire, et fou de joie au passage du poteau. Et il s'impose très facilement. Très facilement. Et pourtant, il avait perdu les pédales. Ça, c'est du spectacle.